J'avais quelques annonces aujourd'hui, le deuxième dimanche de Carême. Demain de la féerie, mémoire de Sainte Perpétue et Félicité, martyr. C'est en même temps la fête de Sainte Collette de Corbie, Clarisse, réformatrice de l'ordre de Clarisse, selon la règle de Clarisse Colettine. Il y avait beaucoup de Colettine ici, enfin dans notre pays, en Belgique en tout cas, en Flamme, à Bois Concile en tout cas. Mardi de la féerie, mémoire de Sainte Thomas d'Aquin, confesseur et docteur de l'église, patron des écoles, un des patrons des écoles, il y en a plusieurs. Mercredi de la féerie, bien sûr, c'est l'église de la troisième classe, mémoire de Saint Jean de Dieu, confesseur, qui est un très bon thomiste, fréquentéologien, à la suite de Saint Thomas d'Aquin. Jeudi de la féerie, avec mémoire de Sainte Françoise Romaine, veuve, vendredi de la féerie, mémoire de 40, Saint Martyr de Sébaste. En certains lieux, le Saint Suèvre, donc à Turin, par exemple. Samedi de la féerie, et dimanche, le troisième dimanche, le carême. Si tout va bien, on aura un autre hôtel dimanche prochain. On va trouver un bon hôtel, pas très cher, c'est une occasion extraordinaire. C'est le mois de Saint Joseph, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, on se demande, nous sommes dans les mystères douloureux, notre Seigneur Jésus-Christ, le carême, bientôt le temps de la Passion, les mystères douloureux, qui sont douloureux, bien sûr, de soi, mais qui sont les plus intéressants dans ce sens qu'ils sont la source de grâce, et qu'on a besoin de la grâce pour nous sauver. On ne va pas nous sauver avec une bonne volonté toute seule, vous vous rendez compte, vous-même, que c'est difficile de ne pas pécher. Même s'il y a de bonnes volontés, on a pris la solution de ne pas pécher, et on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça, n'est-ce pas ? Nous avons cinq ennemis, donc, il faut la grâce. Bien, la source de la grâce, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout, bien sûr, par sa Passion. C'est par sa Passion qu'il nous a sauvés, n'est-ce pas ? Pas par autre chose. Sa Passion qui commence dès le premier instant, donc les mystères joyeux sont dans ce sens au cul aussi un petit peu douloureux, parce qu'ils souffrent quand même le début, etc., la fruit en Égypte, etc., et la vie quotidienne, n'est-ce pas ? Faisant son travail, son devoir, et ne pas tomber dans aucun excès, c'est une vie mortifiée, quoi. Donc, on gagnait le ciel en acceptant la croix quotidienne, déjà. Jésus a vécu 30 ans comme ça. Donc, dans ce sens-là, il y avait quelque chose de douloureux, c'est la suite du péché originel, n'est-ce pas ? Qu'on n'est jamais sans la croix quelque part, même si on est millionnaire ou milliardaire, on pense avec l'argent à éliminer toutes les croix, on les jette sur les autres et on les paye. Mais finalement, si on échappe à une croix, on est écrasé par une autre, donc on n'échappe pas à la croix. C'est inhérent à cette vie, c'est la suite du péché, et Dieu, on n'échappe pas au bon Dieu, à la justice, c'est pas possible. Dans ce sens-là, le mystère joyeux était aussi, quelque part, avait un accent douloureux, il y a pas de joie sans peine. Il y a pas de joie sans peine. Mais bien sûr, la note dominante était la joie, l'incarnation, Dieu parmi nous, n'est-ce pas ? On s'est réjouis de voir Jésus naître et grandir. Mais maintenant, n'est-ce pas, nous sommes dans les mystères douloureux qui sont le but de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Mais c'est un but encore intermédiaire. Il ne faut pas l'oublier que, bien sûr, d'un certain sens, c'est le but, mais d'un certain sens, c'est le moyen. Pour un but beaucoup plus grand et le but final. Le but final, ce sont les mystères glorieux. C'est le ciel. Donc, la croix n'est pas un but en soi, n'est-ce pas ? C'est un moyen pour nous sauver. Et sauver à quoi ? Au ciel. Et c'est ce qu'on voit ici, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'il y a un mystère glorieux, la glorification de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont d'abord, il est transfiguré, il montre sa divinité qu'il a cachée pendant 33 ans, parce qu'il vient à la fin de sa vie. C'est juste avant sa passion qu'il se montre Dieu, justement, pour montrer ce qui se passe réellement. Ce n'est pas un homme qui va être vaincu, mais c'est Dieu qui se laisse vaincre pour pouvoir souffrir à notre place et nous sauver. Donc, c'est un moyen de victoire. Cette défaite apparente, contre Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est martyrisé, conspuvé, n'est-ce pas, ridiculisé, n'est-ce pas, abandonné, tout ce que vous voulez, martyrisé, c'est par là qu'il est victorieux. Ce qui est incroyable. Par sa mort, il nous a sauvés de la mort. N'est-ce pas ? La vie même est tuée. Il y a une contradiction. Ce n'est pas vraiment une contradiction, mais il y a deux pôles, n'est-ce pas ? Il y a Dieu, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a l'homme, qui sont une personne. Et en tant que Dieu, il mérite, parce que cette personne est divine, et en tant qu'homme, il peut souffrir. Donc, c'est ça. Jésus-Christ lui-même, il prépare ses apôtres pour subir l'action convenablement en montrant sa divinité. Et donc, l'Église fait la même chose, peut-être à faire mieux que notre Jésus-Christ. Dans le temps du carême, elle montre Jésus-Christ glorieux. Avec, à côté, d'abord sur une montagne, la montagne, c'est loin des activités humaines, n'est-ce pas ? C'est dans le calme, la solitude, et tout près du ciel, c'est un moyen le plus propice pour prier, pour se recueillir la montagne en soi. Et il y a de l'apparition de Moïse et d'Élie. Moïse, dans une apparition, n'est-ce pas ? Il se montre comme Saint Gabriel, la Sainte Vierge Marie. Il prend la forme d'un homme, parce qu'il n'a pas de corps, il n'est pas encore ressuscité. Élie, il est, et notre Jésus-Christ sont là, bien sûr, avec leur corps en chair. Parce que vous savez qu'Élie n'est pas mort, elle est allée au ciel, enfin, pas le ciel éthérique, mais le ciel en attendant, probablement la terre terrestre, en attendant la fin de temps pour revenir, pour contrecarrer l'antéchrist et convertir les Juifs. Donc, voilà. Deux personnes qui apparaissent, ce n'est pas n'importe laquelle, Moïse, c'est le, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui apportait la loi, qui témoigne du législateur, du Jésus, qui, le péché, c'est une transition de la volonté de Dieu, d'une loi de Dieu, donc c'est la loi très importante. La volonté de Dieu est très importante, la volonté de Dieu, c'est l'Esprit Saint, l'amour, c'est pas, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ce n'est pas seulement une loi comme ça, une loi n'importe laquelle, c'est un moyen pour prouver qu'on aime le bon Dieu. Moïse, c'est l'homme, le grand homme de Dieu, n'est-ce pas, qui a porté la loi, au nom de Dieu, qui témoigne Jésus-Christ, celui qui a même suivi la loi, jusqu'à l'importance, même par l'année, le pas nécessaire, on a vu ça, lors de sa circoncision, lors de l'offrande, cette ablation dans le temple, n'est-ce pas, il a subi la loi, même quand on n'était pas obligé, pour nous montrer l'exemple, une obéissance jusqu'à la perfection, et pour donner l'exemple, et pour nous exciter, pour nous inciter, pour nous aider à suivre son exemple. Et le deuxième personnage, c'est un des plus grands des prophètes, c'est les prophéties, Jésus-Christ qui a accompli toutes les prophéties, donc toutes les prophéties, donc il y a deux hommes là, qui témoignent que Jésus, qui a porté l'évangile, les trois grandes révélations de Dieu, d'abord la loi sur le Mont-Sinaï, ensuite les prophètes, qui ont précisé encore de plus en plus la venue de Jésus-Christ, le Messie, et alors la loi par excellence, l'évangile. Jésus au milieu, ce sont eux deux qui témoignent de Jésus, qui est vraiment l'homme prédit, par les prophéties, qui est l'accomplissement de la loi. Et alors, pour renforcer toute la chose, c'est la chose plus importante, parce que encore Pierre, dans son amour de Dieu, son zèle et sa foi, qui dit des bêtises, il dit, dressons trois tantes, mais pour Moïse, il n'a pas besoin d'une tante, puisque c'est une âme, c'est une apparition. Les deux autres n'ont pas tellement envie de rester là, parce que ce n'est pas leur but. Le but, c'est de montrer quelque chose, sa divinité, ensuite d'aller vers la passion. C'est le but pour quoi il est venu. « Propter nos tam saluten des chénétés chélis. » Il est venu sur terre pour nous sauver. Le but de la vie de notre Jésus-Christ, c'est la croix, nous sauver. Je viens de dire, pour un moyen, pour nous amener au ciel, mais son but, c'est de nous sauver. Alors, donc encore, Saint Pierre, voilà, bien sûr, s'il voit le ciel devant lui, il voit Jésus glorifié, on a envie de rester dans le ciel, bien sûr. Mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Ce n'est que, ce n'est qu'une bouchée d'air, n'est-ce pas, pour aller en avant, pour d'autant mieux accepter la croix, de ne pas être scandalisé. Parce qu'il va être scandalisé. Saint Pierre va nier trois fois. C'est dommage. Parce qu'entre Jésus-Christ, il a annoncé quatre fois sa passion, clairement. Encore ici, n'est-ce pas, il va dire que, ne parler à personne jusqu'à ce que, donc, ressusciter. S'il parle de résurrection, c'est qu'il va mourir d'abord. Encore, jusqu'à ce que je suis ressuscité d'un mort. Donc, c'est encore clair. Et ils ont entendu la voix du ciel, Dieu même qui parle, avec une voix de tonnerre. Cette voix du ciel, qui dit, la voix qui est dénuée, ceci est mon fils bien-aimé. Voilà, c'est clair. Dieu même témoigne, encore, renforce ce qu'il voit devant eux. La divinité ressort de la splendeur de son visage et de ses habits même. Et la voix renforce ceci est mon fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis ma complaisance. Ça veut dire, en tant qu'homme, il fait ma volonté. Voilà, je l'aime. Et aimer Dieu, c'est faire sa volonté, justement. Donc, j'ai mis ma complaisance. Écoutez-le. Écoutez-le. Mais c'est ce qu'il ne va pas faire, encore de plus. Il ne va pas. Ils tombent par terre, terrifiés. Ils sont terrifiés, mais pour le reste, ils ne font pas ce qui est demandé. Écoutez-le. Il ne va pas l'écouter. Il ne va pas le croire. Il va dire, je vais ressusciter des morts. Ça rentre ici, ça parle d'autre côté. Ils ont entendu une voix du ciel, ils voient Jésus, encore, ils n'écoutent pas. C'est incroyable, cette dureté d'esprit, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Mais voilà, Dieu est patient et ils vont comprendre après seulement, après, après qu'il ait réussi à se citer, ils vont commencer à comprendre et surtout à la Pentecôte, mais même après. Dieu le comprenure, n'est-ce pas, on dit. Eh bien, nous sommes tous un petit peu comme ça. Donc, Dieu fait tout ce qui est nécessaire pour nous aider. Toutes les grâces, n'est-ce pas ? Il se montre Dieu. Pourquoi ? Mais pas pour pardonner les mérites. Comme la Sainte Vierge Marie. Elle a suivi Jésus dans son chemin de croix, n'est-ce pas ? Il a suivi, c'est elle-même qui a inventé le chemin de croix, n'est-ce pas ? Elle a suivi Jésus dans son chemin de croix, et après, il a commémoré tout le temps. Et il n'y a aucun moment qu'elle a douté qu'elle était Dieu, que cette personne est divine, quoique devant elle, il est anéanti, n'est-ce pas ? Anéanti. Il est cassé, n'est-ce pas ? Il est détruit au maximum, de toute façon. Et c'est son Jésus. L'humanité était broyée, n'est-ce pas ? L'humanité qu'elle a reçue d'elle, ça vient d'elle. La partie divine, bien sûr, ça appartient à Dieu. Si on ne peut pas parler de partie, il va falloir dire qu'il est Dieu. Donc, il faudra aussi penser à suivre la Sainte Vierge dans la Passion, n'est-ce pas ? Souffrir comme elle, parce qu'elle fait parfaitement, n'est-ce pas ? Elle ne doute jamais que Jésus est Dieu, même au moment où il est pendu à la croix. C'est la seule qui croit à sa divinité. Mais ce n'est pas facile. En plus, elle est là, n'est-ce pas ? Elle approuve, parce qu'il le veut. Elle voit que c'est nécessaire. Elle est déchirée parce qu'en tant que mère, elle ne supporte pas qu'un enfant, son enfant énonçant, divin, sain, sacro-sain, n'est-ce pas ? Qu'il est traité comme le dernier de criminel. Alors, donc, c'est un mystère, n'est-ce pas ? Le seul exemple qui est à imiter, c'est celui de la Sainte Vierge Marie, qui n'était pas là en plus, mais qui savait très bien que Jésus, peut-être bien qu'il y a eu des grâces pour la Sainte de Vierge Marie qui ne sont pas relatées par l'Évangile parce qu'elle a encore par humilité insisté aux évangélistes de ne pas parler d'elle, de ne pas parler d'elle le moins possible. Donc, on a très peu de la Sainte de Vierge Marie pour s'effacer devant Jésus justement. Parce qu'elle est tellement belle, n'est-ce pas ? C'est une femme parfaite qui n'avait pas la tarte du péché originel, n'est-ce pas ? Physiquement, elle était belle. Et des yeux, n'est-ce pas, qui parlent de son âme, qui est l'habitation de Dieu même, n'est-ce pas ? Donc, c'est une femme, si Saint Denis disait, si on la voyait, on pensait avoir une divinité, n'est-ce pas ? Eh bien, pour éviter que justement, elle soit trop honorée en vie de Mosque de Jésus-Christ, elle s'efface. Parce que bien sûr, la Sainte de Vierge Marie n'a jamais douté. Par exemple, on ne voit pas dans les évangiles que Jésus est apparu à sa mère. Mais la tradition dit bien qu'il est d'abord apparu à sa mère et ensuite à sa mère de Madeleine, etc. Ça, ça convient, bien sûr. C'est pour ça qu'elle n'est pas allée au tombeau. Donc, l'exemple de Sainte de Vierge Marie, c'est le seul à vraiment imiter, n'est-ce pas ? Elle a cru à la divinité de notre Sainte de Jésus-Christ. Et il ne faut jamais oublier ça, n'est-ce pas ? Quand on va maintenant de plus en plus méditer la Passion, vous aurez seulement l'épaisseur du Saint Jean de la Croix. Vous comprenez l'épaisseur de la souffrance et l'épaisseur de la grâce qui est cachée dedans, n'est-ce pas ? Quand on n'oublie pas que cette personne est Dieu. Elle n'a pas seulement une nature divine, mais la personne est divine parce que la nature est divine, la personne même est divine. Donc, la personne quasi humaine, enfin, vous pensez humaine que vous voyez, cette personne que vous voyez souffrir qui est un homme, bien sûr, n'est pas une personne humaine dans le sens que c'est une personne divine. Et ça, il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas, pour comprendre ce qui se passe réellement et que c'est pour nous, pour chacun de nous. Jésus dit clairement à Jésus-Christ que s'il y avait seulement un homme à sauver, il aurait fait la même chose. Donc, pour chacun de nous, n'est-ce pas, il a fait cela. Dieu même, donc Dieu va jusqu'à l'extrémité possible. Il ne peut pas venir plus parmi nous que devenir un de nous. Il ne peut pas faire plus que nous pour montrer qui nous aime en allant si loin, n'est-ce pas, le martyr le plus épouvantable, n'est-ce pas, pour montrer, qu'est-ce qu'on peut montrer plus qu'on aime quelqu'un pour donner sa vie et de manière si pénible. Donc, Dieu va vraiment jusqu'à l'extrême possible de toutes choses pour nous aimer et montrer son amour. Nous aimer, bien sûr, il ne peut pas aller plus loin que se donner soi-même, c'est le ciel, n'est-ce pas, c'est-ce pas, c'est une participation à sa vie divine. Et c'est ça qu'il faudra, c'est la seule personne qui est à imiter la Sainte Vierge Marie, parce qu'ici, les apôtres sont en dessous de la mesure, c'est n'importe quoi, avec tout respect pour leur simpleté plus tard, mais c'est encore n'importe quoi. Saint Pierre a dit, on va prendre trois tentes, après il entend la voix, il est par terre et les deux autres sont disparus, n'est-ce pas, c'est plus la peine de mettre trois tentes et qu'il reste Jésus qui veut absolument descendre pour aller vers sa nation. Donc, il ne comprend pas quoi que Jésus a fait tout fait pour le faire comprendre. Eh bien, nous, chers fidèles, imitons la Sainte Vierge Marie, demandons la grâce pour bien comprendre ce qui se passe, pour que ça ne passe pas, la chose la plus importante. On risque de manquer le plus important comme beaucoup de gens me manquent le plus important. Ils ne se rendent pas compte, ils ne veulent pas savoir pourquoi ils sont ici, qu'est-ce que vous venez faire ici, vous venez faire ici pour jouir ou n'importe quoi jusqu'au péché mortel, n'est-ce pas ? Ensuite, vous vous donnez, c'est ça, n'est-ce pas ? Donc, ils sont à côté de la chose, n'est-ce pas ? Ils sont avec leur corps, quoi que le plus important c'est leur âme, c'est infiniment plus important, le corps, il s'en va dans la tombe, n'est-ce pas ? L'âme est immortelle, l'âme est précieuse, l'âme, c'est l'image de Dieu, l'âme est à venir, l'âme va subsister, n'est-ce pas ? Et le corps va subsister par rapport à l'âme, si l'âme est dans le ciel, le corps va subsister dans le ciel, si l'âme est dans l'enfer, le corps va subsister dans le ciel, donc c'est l'âme qui importe, même si vous aimez votre corps, prenez soin pour tout ça, parce que l'état de votre âme va décider de votre corps, les gens vivent trop dans leur corps, n'est-ce pas ? Et aux animaux, manger, jouir, je ne sais pas quoi, sur le bazar, n'est-ce pas ? Leur corps, sur le matériel, bien sûr, il y a quelque chose, mais n'oubliez jamais le surnaturel, laissé dans l'esprit, le surnaturel. La Sainte Hérèse Marie, la seule à imiter, parce qu'on ne comprend pas pourquoi eux, ils ne comprennent pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas raisonnable. Trois ans, Jésus-Christ, il fait tous les miracles possibles, il guérit tous les malades, il ne chasse plus les démons, n'est-ce pas ? Il répond à toutes les questions, il a une doctrine sublime, n'est-ce pas ? Il accomplit les prophéties, n'est-ce pas ? Il se montre Dieu, il montre la divinité, là. Ils entendent la voix en plus, en plus. avec les yeux, avec les oreilles, n'est-ce pas ? Ils sont comblés de cette vérité. Et encore pas, encore, c'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est vraiment, on voit que le péché, il rend aveugle et sourd, n'est-ce pas ? C'est plus raisonnable. Donc la nature humaine, la nature humaine est ennommagée. Parce qu'un homme, dont l'intelligence fonctionne bien, les oreilles, les yeux fonctionnent bien, il comprend ce qui se passe. quand même, c'est devant ses yeux. C'est que même ça, ça ne fonctionne plus. La nature ne fonctionne plus convenablement. Donc pour que votre nature fonctionne bien, il faut encore la grâce. saint Thomas l'a dit. Nous sommes même déchus de notre nature. Votre nature est ennommagée. L'intelligence est obscurcie, la volonté affaiblée, est tournée à tirer vers la balle. Donc on a absolument besoin de la grâce. Donc concentrons-nous sur la grâce. Je vois que bien sûr, la plupart de vous prient le chapelet, par exemple. Mais je constate aussi que les personnes qui prient le rosé, ce sont eux qui tiennent bien et qui, avec leur compagne, bien sûr, mais qui sont ceux qui sont le plus... Voilà. On va donner de la différence. Qui sont assidus, n'est-ce pas, et qui sont appliqués et qui ne... Qui comprennent... Qui sont... Je pense que c'est... Bien sûr, si on fait prier et dire le chapelet, c'est bien et on va sauver soi-même. Mais pour être plus à l'aise, pour être plus... Pour influer plus sur les autres, priez plus, surtout en carême, n'est-ce pas. Je pense que le rosé, c'est quelque chose de... de nécessaire... Enfin, de très utile, si non nécessaire, si vous voulez vraiment être à l'abri, n'est-ce pas, plus de... de toutes ces influences mauvaises qui nous entourent jour et nuit, n'est-ce pas. Il faut prendre les moyens. J'en parlerai, des moyens, peut-être. Le diable, il déteste l'humilité. Appliquez-vous à l'humilité. Lisez ou même le commentaire de Donne-Mont-Léon, etc., des grands auteurs de la règle de Saint-Benoît, qui est la règle des degrés d'humilité. Donc, appliquez-vous à l'humilité pour échapper au diable. Alors, ce que le diable ne peut pas faire, c'est aimer Dieu, n'est-ce pas. Il peut tout imiter, il peut faire des miracles, n'importe quoi, la prophétie, tout ce que vous voulez. Et Saint-François de la Cise, mais la seule chose qu'il peut faire, c'est vous faire aimer Dieu, n'est-ce pas. Donc, appliquez-vous à l'amour de Dieu. Donc, appliquez-vous à la doctrine de s'intéresser les yeux. L'amour dans tout ce que vous faites. Alors, ce sont des moyens pour échapper au diable, n'est-ce pas. Ce qu'il ne peut pas imiter, il peut imiter toutes les vertus, n'est-ce pas. Sauf l'humilité et l'amour de Dieu. Voilà, c'est ça, son point faible. Il est orgueil et haine. Appliquez-vous à l'humilité. Saint-Benoît, l'amour de Dieu dans la moindre chose, s'intéresser les yeux, n'est-ce pas. Et ensuite, faites-vous avec pour parler en mari ? Enfant de mari, ne périt pas. Saint-Louis de Montfort, la roi Maria, n'est-ce pas, l'esclavage de Marie. Ce sont trois éléments que je vous donne, n'est-ce pas, pour échapper au diable, c'est le plus fort, n'est-ce pas, contre le mal. Assurez votre vie surnaturelle. Prenez les moyens les plus sûrs. J'en parlerai d'autrefois parce que ça, peut-être que je pourrais expliquer un petit peu les devils d'humilité de Saint-Benoît et l'avoir la spirituelle de Saint-Thérèse-Denisieux. Vous connaissez déjà quelque chose de ça ? Eh bien, je vous encourage, n'est-ce pas. Donc, imitons la Saint-Hérèse-Marie, même s'il n'était pas là et la suite, d'une autre manière, de ne jamais perdre de vue, que cette personne, apparemment humaine, mais elle est vraiment humaine, elle a vraiment un corps et une âme humaine, est une personne divine. Et que cette personne divine est venue pour nous faire le plus grand bien possible, qui dépasse même notre imagination. On ne peut pas imaginer le bonheur du ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.